Au corps des travaux, le boulevard du jeu de pommes subit les aménagements urbains de la mairie. Trottoirs, chaussées, florent, tout sera remis à neuf et réservé aux piétons. Au détriment des automobilistes qui doivent bifurquer pour s'engouffrer dans Gambetta. C'est au moins depuis qu'ils construisent la ligne 1, sans exagérer, qu'il y a des travaux. Ça commence à aller mieux mais c'est vrai que c'était embêtant. Le problème avec Montpellier c'est que c'est tout le temps un travaux en fait. Ça n'arrête pas. Des travaux qui devraient améliorer le quotidien des riverains. Personnellement ça m'arrange parce qu'il y aura un tram et je pense que c'est pour la bonne cause. On s'est un peu inquiétés pour les commerces mais je pense que ça peut les relancer, c'est intéressant. Pour le commerce ça va être plus calme, moins de bruit, moins de pollution. Il y a beaucoup de commerces qui sont fermés et j'espère que ça va amplifier l'avenue d'autres commerces pour le bien de la ville. Le lifting du boulevard jeu de pommes se terminera en novembre 2013. Cette zone restera réservée aux transports en commun, bus, vélo-mag et la ligne 3 de tram qui s'ajoutera aux deux déjà existantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !